Alors, on a du temps pour réagir, pour échanger, on peut échanger, parce que les deux ont mis des relations, alors l'une ou l'autre des approches. Jean-Richard. Je voudrais simplement parler d'un détail à propos de dévotion. Il me semble que pour éviter l'ambiduité, parce qu'il y en a une ici, il faudrait distinguer dévotion et spiritualité. Surtout quand on parle de dévotion, comme dévotion populaire. Et alors, la dévotion, ce n'est pas simplement la spiritualité, mais c'est tout l'extérieur. La dévotion au sacré cœur, par exemple, ça inclut les statues, ça inclut les neuf premiers vendredis du mois, ça inclut toutes sortes de choses dont il n'est pas question ici. C'est l'expression de la spiritualité. On va marquer qu'il y a une ambiguïté. Vous me demandez 43, vous me demandez quelques pratiques de mes dévotions particulières. On pourrait entendre ça dans le sens d'une dévotion populaire. Et puis, elle dit, vous savez bien, 46, que les dévotions extérieures me sont difficiles. Je vous dirai néanmoins avec Saint-Pécipé que j'en ai quelques-unes. Et alors, là, peut-être ? Non, non, c'est très, très intéressant. C'est la question. Votre question est très intéressante. Le problème, c'est que Marie de l'Incarnation y a répondu déjà à son fils en disant plusieurs fois, et à son fils et à d'autres, en disant, par exemple, cette fameuse formule, qu'elle ne peut concevoir des dévotions écartées, ou qui seraient basées sur le vide. Ma seule dévotion, et elle le dira, est au verbe incarné, et ce qui en découle. Alors, par exemple, pourquoi... Et là, je trouve que c'est... Il y a une espèce de santé, si vous voulez, du coup, spirituelle et théologique derrière. C'est-à-dire, pourquoi avoir une dévotion à la Vierge Marie ? Ce n'est pas la dévotion à la Vierge Marie pour la Vierge Marie, là. C'est parce qu'elle est la mère du verbe incarné. Vous voyez ? Donc, on est... Il y a une centralité de la dévotion à laquelle il faut rapporter toutes les dévotions particulières, s'il y en a. Sinon, ça n'a aucun sens. Elle dit même, elle a un mot très, très dur. Elle dit que les fruits en sont généralement néfastes, je crois que c'est cela qu'elle dit, pour toutes les dévotions écartées. C'est-à-dire, la personne qui rentre dans l'Église et qui se précipite sur la statue de Saint-Antoine, quoi. Bon, mais cela étant, il ne s'agit pas de mépriser quoi que ce soit, mais il y a peut-être une éducation à faire pour... C'est ça, les dévotions populaires. Oui, 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 c'est ça. Mais je crois qu'effectivement, au 17e siècle, dans le texte, quand elle dit, au début, page 36, dans cette version-là, elle dit, « Et avant même que vous ne soyez au monde, bon, j'avais fait le vœu que vous fussiez serviteurs de Jésus-Christ et tout dévoués à ces divins. » Oui, oui, c'est ça. Et je pense que c'est vraiment... Ça, c'est la dévotion fondamentale. D'une dévotion où je suis dévoué et c'est la source même. Et c'est vrai qu'à travers l'histoire... Mais là, probablement que ça a dû jouer, puis moi, je te prends la parole tout à fait, mais ce que tu as fait allusion tout à l'heure, la crise qui va revenir à la fin du 17e siècle, où là, on va se séparer beaucoup, à la fois les pratiques et la contemplation, et on va devenir très moralisateurs. Et là, ça va devenir des pratiques de dévotion qui vont prendre le pas à la limite sur la dévotion en tant qu'acte spirituel. Je vais essayer de trouver... Roman? Je ne vais pas couper, c'est sûr un autre point. Non, mais ça va être très bon, je suis sûr. C'est-à-dire, c'est plutôt une question, un lien que je fais entre l'exposé de Pierre-René et celui de Thérèse. C'est-à-dire, Pierre-René a bien précisé, il a envoyé le terme de salut, et quand il a parlé du salut, il a bien précisé que... C'est-à-dire, dire que s'il y a question de salut, c'est question de bonheur total de l'être humain. Et je fais un lien parce que j'ai aimé, en tout cas, et je pense que c'est juste que Thérèse, dans sa recherche, remonte l'origine de cette prière-là jusqu'au moment où Marie de l'incarnation, même, va être plongée dans le sang du Christ. Et la question du sang, lorsqu'il est question de ça, Marie de l'incarnation, c'est la question du salut aussi. Il est toujours question du salut. Donc, quand on voit apparaître le sang, on est toujours un peu mal à l'aise, alors que pour Marie de l'incarnation, il n'y a pas du tout de côté, je dirais, morbide là-dedans. C'est, justement, la réalisation de ce que je suis pleinement. Et d'ailleurs, la vision du sang se termine. Elle dit qu'elle a pu changer. Elle ne se reconnaissait pas. Elle a pu changer à une autre créature. Elle a tellement changé que j'ai une créature. Alors, elle a fait un lien à ce moment-là. Elle devient ce qu'elle est dans le plan de Dieu. Et on peut rejoindre... Là, vous allez voir le professeur de spiritualité. On peut penser à des textes remarquables comme celui de Saint-Anthana, sur la vie de Saint-Antoine, où quand il présente Antoine, il le présente au terme comme étant l'homme parfait renouvelé, qui est d'abord l'ami de Dieu, le père spirituel, et à la fin, l'homme parfait renouvelé. Alors, c'est ça. Je vous laisse, c'est le lien que je voulais dire, Thérèse. Dans la lettre 7 d'Ignace d'Antioche, alors je serai un homme. Et quand dit-il ça ? Quand les bêtes me rendent dévorée, etc. En parlant romain. Alors, je serai un homme. Bon, parce que... Pourquoi ? Parce que... Laissez-moi imiter la passion de mon Dieu. C'était... Mais... Oui, c'est ça. C'est sûr, mais je crois... Bon, là, j'ai laissé tomber trois pages, mais c'est pas grave. Donc, simplement, il faut même remonter plus loin, parce qu'en fait, son oui, son oui dans le songe de 7 ans, voulez-vous être à moi ? Oui. Cet engagement est déjà un premier déploiement par ses effets de la grâce baptismale, puisque les deux effets de son oui, alors que ce n'était qu'un songe, les deux effets de son oui portent les deux aspects de l'amour chrétien, amour de Dieu et amour du prochain, puisqu'elle... De ce oui sort... Elle souhaitait qu'une chose, c'est que cette visite de notre Seigneur se renouvelle, donc union à Dieu, et deuxièmement, j'avais une pente au bien, et j'allais vers les plus pauvres de mon quartier, à 7 ans. Donc, déjà, on voit que... Et la vision du sang correspondrait en termes techniques en théologie spirituelle à la deuxième conversion. C'est le moment où elle s'approprie sa grâce baptismale. Où elle se rend compte que cette grâce baptismale l'engage, en fait, à l'intérieur même, de l'amour de Dieu et de l'amour qui est Dieu. Mais elle ne sait pas comment ça va être engagé, et il y a... Et ce sera... Il faudra attendre, bien sûr, sa vocation apostolique pour que se précise le déploiement de cette grâce baptismale, qui est l'autre nom de la sainteté. Enfin, il me semble. Je reviens sur la remarque de Jean-Richard sur les dévotions et la spiritualité. Il y a dans les dévotions, souvent, un refuge pour toute la pensée magique. Bien sûr. Parce qu'on a touché une relique, parce qu'on a une médaille, parce qu'on a fait une série de prières, on va être exaucé. Et je trouve que c'est très anesthésiant pour la vie spirituelle. Ça désincarne. C'est réducteur. Si la jeune Marie de l'incarnation, la jeune Marie-Gliard, qui donne sa vie, consent à l'amour de Christ, immédiatement, elle est portée vers l'autre, vers l'extérieur. Elle sort d'elle-même au lieu de se replier sur elle-même puis jouir de la faveur qui lui est faite. Elle est améliorée. Elle est changée. Elle devient vraiment elle-même. Elle sort d'elle-même. C'est ce qui anesthésie, je pense, beaucoup de chrétiens actuellement. C'est justement une spiritualité très magique où on va prier Dieu, mais on va obtenir de quoi? Parce qu'on a prié Dieu comme si on n'était pas les héritiers de Dieu. Donc, de tout ce qui est à Dieu, ça nous appartient. Nous avons à le gérer, puis à le réparer. C'est beaucoup d'ouvrages et c'est fatigant. Alors, j'aime mieux, pour ne pas me fatiguer, demander à Dieu de le faire à ma place. J'ai deux demandes de parole. Gisèle, puis pas les gens, puis les deux, mon tir, ce recours. Moi, ça fait suite à votre émotion. J'ai aimé beaucoup, beaucoup la révélation de l'autonomie missionnaire. Ça me parle beaucoup, beaucoup. Je trouve que c'est libérateur. Je vous remercie d'avoir nommé ça ainsi. Merci. J'avoue que sa délinquance, qu'elle a beaucoup aimé de savoir que son fils avait eu une... Je ne sais pas quoi. Une délinquance avec l'évêque. Mais il y a... Mais elle insiste là-dessus, sur cette autonomie. Et préciser que ce n'est pas quelque chose de très, très... Oui, c'est sûr. On ne sait même pas de quoi il s'agit. Mais quand même, sur l'autonomie missionnaire, elle aime insister quand elle raconte qu'il n'y avait pas d'évêque. Donc, pendant 20 ans, qu'est-ce qu'on fait là ? Pour les vœux, les professions solennelles, des religieuses, pour tout ça, on fait quoi ? Eh bien, les jésuites vont le faire à la place. C'est leur autonomie. Elle dit... Elle ne le dit pas dans ces termes, mais elle dit que ça leur revient en tant que missionnaire dans un pays où il n'y a pas d'évêque. Bon. Les jésuites vont en complir. Mais elle est toute heureuse de dire ça. Mais les jésuites le font à reculons et ils aimeraient bien qu'il y ait un évêque pour leur laisser tout le temps à la mission. Alors, je vous propose un petit temps de détente, un temps de pause et on reprend dans 15 minutes.